Ouh ! Je me suis rie. Ouh ! Ouh, ma travette ! Ouh, t'es belle ! Oh oui, t'es belle ! T'es belle, belle, belle ! Ouh, oui ! Musique 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 Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera plutôt tranquille tout simplement parce que je vais faire un Ask Instagram. Il y a deux jours, je vous ai posté une story vous demandant de me poser les questions qui vous venez à l'esprit et auxquelles vous souhaitiez que je réponde. Et du coup, aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Donc, on va pouvoir commencer. Je n'ai pas vu les questions. Les questions sont directement sur mon téléphone. Donc, je vais piocher en fonction de celles qui m'intéressent, celles que je n'ai pas encore répondues ou qui sont les plus pertinentes. Comme première question, c'est une question que j'avais déjà répondue, je pense, ou ça paraissait évident. Mais pourquoi des mini-poneys et pas un cheval ? Alors, il faut savoir qu'au tout début, quand je n'étais pas propriétaire, mon rêve, c'était d'avoir un cheval pour pouvoir le monter, faire des compétitions et vraiment évoluer tant en travail monté qu'en travail à pied. Cependant, quand j'ai souhaité devenir propriétaire, mes parents ne pouvaient pas m'acheter un cheval, tout simplement parce que ça coûtait très très cher et surtout qu'on n'avait pas l'espace nécessaire pour pouvoir l'accueillir. Et du coup, ils avaient accepté beaucoup plus de temps plus tard que j'ai un petit poney pour ma nièce, que j'aurais débourré pour qu'elle puisse le monter, faire des balades, etc. Et c'est de là que j'ai eu Bibao à mes 13 ans. Et je crois que c'est devenu comme une petite évidence que j'adorais les mini-poneys. Après, comme je dis, quand on adore quelque chose, il n'y a pas forcément de raison. Il y a des choses qui viennent tout seul. Voilà, c'est devenu une passion pour moi. Quand j'ai eu Gossip par la suite, ça s'est confirmé. Et c'est pour ça que j'ai enchaîné avec Golden parce que c'est une de mes passions. Cependant, je ne vais pas dire que je n'aime pas les chevaux. Oui, j'adore les chevaux. Oui, parfois, ça me trotte dans l'esprit de si j'avais un cheval, qu'est-ce qui se serait passé ? Comment aurait été ma vie ? Qu'est-ce que j'aurais fait en tant que cavalière ? Mais comme je dis, ma vie n'est pas encore terminée. Je n'ai que 20 ans. On ne sait pas ce qui va se passer plus tard. Donc, pourquoi pas ? Mais actuellement, oui, je suis plus mini-poney que cheval tout simplement parce que je suis plongée quotidiennement avec des mini-poneyes. Alors, une autre question qui est « Quels sont tes meilleurs moments passés avec tes chevaux ? » Alors, ça, c'est plutôt une question simple. Mais en même temps, oui, ce n'est pas bête. Mes meilleurs moments passés avec eux, c'est des moments vraiment tout simples où ils sont dans leur parc. Eh bien, je viens m'asseoir au milieu de leur parc et je reste pendant une petite heure comme ça, être avec eux. Ils viennent me voir s'ils veulent. Je leur fais des papouilles et tout. Vraiment, je m'écarte du monde et je viens juste avec eux dans leur monde à eux. et c'est vraiment des moments qui me plaisent énormément, qui me ressourcent intérieurement, énergiquement. Donc, voilà, c'est vraiment les meilleurs moments que j'aime passer avec eux. C'est des moments tout bêtes, mais qui sont assez précieux pour moi. Une question que tout le monde me pose, même quand j'y réponds, donc j'y réponds une bonne fois pour toutes. Compte-tu remonter à cheval ou poney ? Alors, c'est pas l'envie qui me manque. Ça, je vous avouerai que, voilà, voir les copines youtubeuses avoir leur cheval, les monter, faire des cours et tout, ça me botte. Mais malheureusement, au bout d'un moment, il faut savoir faire un choix. Je suis propriétaire de trois poneys, j'ai un chien, eh bien, mon budget passe dans leur entretien, tout simplement. Et il faut savoir qu'en moyenne, une année d'équitation coûte 600-700 euros. Actuellement, je n'ai pas les 600-700 euros pour me permettre de faire des cours. L'idée reste quand même dans mon esprit. Je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'au fur et à mesure, je vais pouvoir avoir assez d'argent pour pouvoir me payer des cours. Actuellement, je ne peux pas, mais voilà. Oui, ça me plairait, mais je ne peux pas à cause que je n'ai pas les finances nécessaires. Une question qui a été posée et du coup, je pense que ça fait référence à une story que j'avais fait avant de revenir sur YouTube. Compte-tu faire des vidéos autres que équestres ? Oui, à ce moment, quand je vous avais mis la story, je doutais un peu sur ce que je souhaitais faire comme contenu YouTube car pour moi, j'avais fait le tour des idées que je voulais montrer avec mes poneys. J'avais eu l'envie de faire des vidéos autres que équestres. Après réflexion, je me dis que ma chaîne s'est basée sur un monde équestre, sur ma vie avec mes poneys. et du coup, ça aurait été un peu incohérent de passer à autre chose. Et comme je dis moi-même, je suis très bonne dans la matière des poneys et non pas en tant que YouTubeuse lifestyle, beauté, etc. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui me correspond, malgré que j'aime beaucoup la mode et le maquillage. Je me retrouve plus facilement à travers des vidéos équestres qu'à travers des autres vidéos. Parfois, oui, peut-être que sur mes vidéos, vous verrez des choses hors équitation. Mais voilà, je n'ai pas envie de créer une autre chaîne pour faire d'autres vidéos. Ma chaîne équestre me convient amplement. J'ai du coup beaucoup plus d'inspiration et encore pas mal de choses à vous montrer. Donc, de base, non, je ne compte pas faire des vidéos hors équestre. Alors, une petite information que je ne sais pas encore, tu vas au Salon du Cheval cette année. Alors, cette année, il y a Equitalion et le Salon du Cheval de Paris. Paris, il y a peut-être de fortes chances que je puisse venir, tout simplement parce que c'est à Paris donc c'est moins loin. Mais Equitalion, je ne sais pas encore. J'aimerais vraiment. Je suis en train de voir par rapport à mon travail et à ce que je ferai justement en novembre. Je ne sais pas encore. mais de base, j'ai dit que cette année, vu que j'ai commencé à travailler et que j'avais des finances du coup pour me payer un hôtel, une chambre d'hôtel, j'ai dit que je voulais vraiment revenir cette année à Equitalion parce que je n'y étais pas allée l'année dernière à cause du fait que j'étais en stage à ce moment-là. Mais voilà, normalement, je devrais être présente à Equitalion et à Paris à reconfirmer mais tout ça, je vous le dirai au fur et à mesure soit sur Instagram soit en vidéo. Une question que j'ai répondu il y a un moment surtout quand je présentais mes louloutes. Aimerais-tu un jour quand Gossip ou Golden seront plus âgés avoir un poulain de l'une d'entre elles ? Non. La réponse est clairement non. Je ne souhaite aucunement faire pouliner mes juments tout simplement parce qu'elles sont beaucoup trop petites surtout Golden. Golden, même quand mon éleveuse me l'a vendue m'a clairement stipulé qu'elle était beaucoup trop petite pour pouvoir avoir un poulain que ce serait beaucoup trop dangereux pour elle et pour moi c'est pareil un peu pour Gossip. Gossip est assez fine comme jument et il faut savoir qu'un poulain miniature c'est comme un chihuahua. C'est que ça naît avec une grosse tête et un petit corps et généralement lorsqu'on l'a fait quand elle mette bas et bien la tête bloque et je n'ai surtout pas envie de vivre cette situation à devoir appeler en urgence un vétérinaire. Ça est très suivi comme comme période elle doit régulièrement voir un vétérinaire et tout c'est beaucoup trop compliqué et me retrouver après avec un poulain je ne sais pas non je ne me sens pas capable et voilà je ne veux pas risquer la vie de mes juments pour pouvoir avoir un poulain en fait c'est pas non pour moi elles vont rester vieilles filles et ce sera très bien comme ça. Alors une question un peu partenariat penses-tu faire un partenariat avec liquide comme Bibi a l'air de bien aimer leurs produits ? L'idée m'est passée derrière la tête maintenant je ne sais pas trop beaucoup de personnes sont déjà en partenariat avec eux j'aurais voulu pouvoir participer au concours justement de liquide pour devenir ambassadeur de l'année 2019 or ça ne se fera pas donc vu que je m'y suis pris trop tard pourquoi pas tester l'année prochaine mais à côté de ça leur demander de faire un partenariat non si eux ne viennent pas à moi ce n'est pas moi qui viendrai vers eux mis à part pour l'année prochaine si je veux faire le concours d'ambassadeur une question qui est plutôt pas mal et je crois que je n'y avais pas encore répondu ou peut-être mais je ne m'en rappelle plus pourquoi as-tu décidé d'avoir une chaîne YouTube ? J'ai décidé d'avoir une chaîne YouTube de base pour faire un peu comme tout le monde au début je vous avouerai que quand j'avais seulement Bilbao parce que quand j'ai commencé j'avais juste Bibi je regardais les vidéos YouTube justement et ça m'avait vraiment donné envie de faire de montrer mon poney en fait je ne voulais pas devenir moi une star je voulais faire que Bibi soit une star et c'était de là que j'ai voulu commencer ma chaîne sauf qu'au fur et à mesure je me suis rendu compte que c'était vraiment un plaisir pour moi de tourner des vidéos et de faire les montages et au fil du temps voilà c'est vraiment une passion la vidéo c'est voilà parler face à une caméra toute seule voilà ça m'amuse c'est vraiment quelque chose que j'adore pour voir vous partager mon quotidien avec mes poneys c'est également ce qui m'incite à faire ma chaîne et à la faire développer tout simplement vous être de plus en plus nombreux à partager mon quotidien et qu'on évolue tous ensemble voilà c'est vraiment ma motivation première d'avoir fait ma chaîne youtube alors une question un peu difficile mais pour moi ça paraît plutôt évident mais c'est pas forcément méchant lequel de tes trois poneys est ton préféré alors ce n'est pas une question de préférence c'est surtout une question de ça fait depuis le début qu'il est là c'est bien évidemment Bilbao avec qui j'ai une très très forte complicité hyper solide tout simplement parce que Bibi je l'ai depuis maintenant 7 ans je l'ai eu à 13 ans c'est lui qui m'a permis d'évoluer de grandir donc pour moi c'est normal que ce soit un poney qui soit très 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 important pour moi Gossip et Golden le sont également mais Bibi voilà c'est mon premier poney c'est grâce à lui que je suis devenue propriétaire c'est grâce à lui que j'ai commencé à grandir dans ma tête donc voilà c'est vraiment pour moi ça paraît un peu logique que ce soit Bilbao mais c'est pas le fait qu'il soit mon préféré que j'en ai rien à faire de Gossip et Golden ne pensez pas à ça du tout ce n'est pas le cas mais c'est voilà Bibi c'est mon premier poney c'est voilà c'est Bibi il n'y a pas à chercher c'est Bibi alors une autre question partiras-tu un jour en vacances avec tes poney alors c'est quelque chose que j'aimerais vraiment tout simplement partir à la mer avec mes trois loulous ce serait vraiment super bon il y a beaucoup de routes parce que moi j'habite en Lorraine donc je suis assez loin de la mer mais ouais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment ce serait vraiment super faire même dans la nature un endroit de randonnée et tout ce serait vraiment super ah une question que je n'ai pas que j'avais déjà répondu en post Instagram mais je pense pas en vidéo compte-tu trouver un petit cavalier pour monter et travailler différemment tes poneys alors dans ma tête je n'ai pas du tout l'intention de faire monter mes poneys je pars du principe que ce n'est pas parce qu'on ne monte pas un poney qu'il n'est pas bien ce n'est pas une obligation de base un cheval dans la nature n'est pas monté voilà pour moi mes poneys ne seront jamais montés je ne ferai jamais le débourrage à la monte pour chacun d'entre eux déjà Gossip et Golden c'est impossible parce qu'elles ont une morphologie de jument miniature donc ne peuvent pas être montées elles peuvent tirer mais ne pas supporter un poids très très important Bilbao lui c'est tout simplement il pourrait je ne dis pas qu'il ne pourrait pas mais c'est simplement qu'il n'est pas fait pour ça en fait psychologiquement il n'est pas dedans il reste quand même très peureux bon moi avec moi il ne l'est plus mais avec le monde extérieur voilà c'est quand même assez difficile son passé je pense ne le revient forcément et voilà c'est pas du tout quelque chose que je souhaite pour eux mes poneys seront très bien sans être montés et voilà ça n'en fera pas des poneys malheureux et justement bien au contraire une question je pense qu'à chaque fois j'y réponds l'arrivée d'un quatrième poney serait-il envisageable plus tard alors maintenant tout de suite non absolument pas j'ai déjà beaucoup de choses à faire avec mes trois poneys et mon chien plus tard pourquoi pas je ne sais pas comme un cheval je ne sais pas on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve je ne sais pas ce que je ferai plus tard donc oui ce serait plutôt ce serait envisageable plus tard mais actuellement ce n'est pas du tout d'actualité et comme dernière question je pense que ce sera déjà pas mal on en a déjà répondu à plusieurs si tu pouvais le faire ferais-tu un élevage de mini poneys oui un rêve ce serait vraiment d'avoir une multitude de petits poneys qui se baladent dans un grand pré avec qui je vais pouvoir évoluer cependant c'est une énorme responsabilité de travail voilà on est H24 avec eux quand on est éleveur ce n'est pas quelque chose que je souhaiterais parce que malheureusement quand on a un élevage il y a les bons côtés comme il y a les mauvais côtés et je ne pense pas être assez solide pour supporter cela après parler d'élevage non mais quelque chose qui me botterait énormément et qui est un projet dans ma vie future c'est de pouvoir construire une petite ferme pédagogique miniature avec que des animaux miniatures pour pouvoir justement ramener des enfants pour qu'ils découvrent la ferme comment s'occuper correctement d'un animal comprendre son comportement et sa vie qu'il ne faut pas faire des responsabilités que ça engendre c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément et dont j'ai pour projet plus tard en fonction de ma situation dans les années futures donc voilà la vidéo est terminée j'espère avoir répondu à des questions qui vous intéressent et que vous en savez maintenant un peu plus sur moi sur les pognées etc je vais vous laisser on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien salut